Des jeunes filles issues de quartiers défavorisés qui pratiquent du sport ou une autre activité encadrée par des filles. Voilà une initiative du village sportif d'été de la base de loisirs de Torcy qui a intéressé Fadela Amara. Tout ça montre en fait que quand on est mobilisé, on permet à des filles qui habitent dans des quartiers prioritaires ou qui appartiennent à des familles modestes de pouvoir bénéficier de l'ensemble des outils qui sont mis en place à la base de Torcy et donc de faire du sport, de s'amuser entre elles et à travers le sport quand même qui est utilisé comme outil pédagogique de transmettre des valeurs. La question du respect par exemple, le respect du partenaire, le respect de l'adversaire, le respect de la hiérarchie, le respect des règles. Donc tout ça est très intéressant et puis surtout ce qui m'intéresse aussi, je suis très inquiète moi de l'absence de mixité dans certains quartiers mais aussi de l'absence de mixité dans certaines animations qui sont mises en place par les services jeunesse. Ce type de projet permet en réalité d'aider les filles aussi à travers la pratique du sport, à travers la pratique d'activités différentes de pouvoir aussi peut-être dans une deuxième étape s'inscrire tout simplement à un sport qu'elle aurait pratiqué juste pour s'amuser mais qui aurait déclenché chez elles la volonté de vouloir faire un sport du coup toute l'année. Durant cette semaine, environ 500 à 1000 jeunes filles auront fréquenté la base. A partir du 5 juillet et jusqu'au 29 août, le village sportif d'été et les colocans s'ouvrent aux filles comme aux garçons, aux jeunes franciliens qui ne peuvent pas partir en vacances. L'initiative vient de la région Île-de-France en partenariat avec l'UCPA. Mais évidemment dans la période des vacances, c'est plus important encore, on vient d'en parler, ça contribue d'une certaine façon à la cohésion sociale ou au vivre ensemble, ça permet d'apprendre des valeurs, ça permet que chaque jeune des quartiers populaires qui viennent ici, filles ou garçons, découvre les valeurs qui sont portées par le sport, se rencontre, se respecte mutuellement et donc ça contribue aussi à la cohésion sociale toute l'année. Mais bien sûr on le sait, il y a 40% des jeunes qui ne partent pas en vacances, donc c'est pour eux une opportunité extraordinaire. Jeudi 1er juillet, Fadela, Mara, est donc venue lancer l'opération « Des vacances, moi aussi », opération qu'elle renforçait cette année en permettant à plus de 800 000 jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances de bénéficier de séjours ou d'activités cet été. Et vous, les filles, comment vous trouvez votre séjour à Tarsy ? C'est trop bien parce que c'est bien parce qu'il y a plein d'activités, mais il y a plein d'activités où on rencontre des personnes, des personnes, des personnes qu'on connaissait même pas, mais qui sont célèbres et je sais pas, nous, nous, on pensait, moi je pensais que c'était nul les sports comme ça, mais en fait quand j'y joue, c'est trop, trop bien, ça me dit c'est trop bien. On a fait du baseball, un truc comme ça, de la lutte et... Avec la championne de la lutte ? Oui, la championne de la lutte.